Sur la première 7h39, cyberguerre, cyberterrorisme, cybercriminalité économique, ce sont des magnifiques thèmes pour le cinéma. Qu'en est-il dans la réalité ? La Suisse par exemple, est-elle prête à faire face à ce genre d'attaques ? Autant de questions qui vont être intensément débattues aujourd'hui à Neuchâtel par l'Association Suisse de la Sécurité et de l'Information, le CLUSIS, qui tient colloque en préambule à cette journée stratégique. On reçoit ce matin l'une des meilleures spécialistes de la cybersécurité, c'est vous donc Solange Guernauti. Bonjour madame. Bonjour. Professeur à l'Université de Lausanne, merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Alors, on entend beaucoup parler de terrorisme, si j'ose dire terrorisme traditionnel depuis quelques mois. Les pas un jour quasiment sans qu'un attentat n'ait lieu. Est-ce que le terrorisme traditionnel a encore quelques beaux jours devant lui, si je puis là aussi utiliser cette expression, ou ne va-t-il pas être supplanté à terme par ce qu'on nomme cyberterrorisme, c'est-à-dire le terrorisme qui se fait aussi à travers les canaux informatiques et numériques. Qu'en est-il exactement de cette menace ? Alors, la menace est réelle. Effectivement, on voit qu'on peut porter atteinte aux intérêts d'un État, le déstabiliser et déstabiliser sa population par des attaques informatiques, en s'attaquant notamment à des infrastructures critiques. Ça peut générer de la peur, également des morts, comme on le voit dans des actes de vrai terrorisme. On peut conjuguer des actes de terrorisme classique avec du terrorisme informatique, notamment pour porter atteinte au fonctionnement des unités de secours après une grosse attaque. Donc, on voit qu'il y a cette convergence qui existe. Vous avez raison d'évoquer le problème également de la cybercriminalité, puisque ce sont des attaques informatiques issues de la boîte à outils des cybercriminels qui vont pouvoir mettre à mal ces infrastructures informatiques. Il faut rappeler que le coût des attaques informatiques et de la cybercriminalité, c'est grosso modo 1% du PIB mondial. Ce qui veut dire, pour la Suisse, c'est 1,6 milliard de francs qui sont perdus pour notre économie. C'est une fois et demie le budget investi dans l'armée. Donc, on voit qu'il y a une vraie problématique à prendre en compte au niveau des investissements à faire pour protéger nos infrastructures physiques réelles, notre population et les infrastructures informatiques. Et je crois que Parmelin, notre nouveau conseiller fédéral, a vraiment un grand fer de bataille à mener ou un champ de bataille à mener pour être le champion de cette cybersécurité, cyber défense pour notre pays. Oui, puisque vous parlez du département de la défense et de M. Guy Parmelin, nouveau conseiller fédéral. Est-ce qu'on est assez armé ? Est-ce que vous avez peut-être déjà pris langue avec lui ou ses services pour lui parler de cette question qui, évidemment, vous semble cruciale et vous tient à cœur ? Est-ce qu'on est préparé à cela en Suisse ? Honnêtement, je ne pense pas. Je crois qu'on en parle beaucoup et on agit beaucoup moins. Et c'est vraiment... On n'en parle pas tant que ça. On n'en parle pas tant que ça. Oui, peut-être également. C'est également peut-être un problème. Et on espère effectivement que M. Parmelin pourra porter ce débat au niveau le plus haut de la Confédération. Vous allez prendre langue avec lui, je vous repose la question. C'est-à-dire qu'effectivement, on a déjà des contacts et des... Je fais partie d'un comité d'experts cyber défense qui oeuvre dans ce sens. Il y a plusieurs initiatives en Suisse qui permettent aussi de faire un peu... Prendre conscience de ce problème réel. Pardonnez-moi de vous allaiter parce qu'il faut être très concret et précis. Qui travaille là-dessus ? Tiens, à la Confédération Suisse, au département de la Défense, combien de personnes, combien d'hommes ou de femmes, avec combien d'ordinateurs sont en train en ce moment de travailler sur des cas de cyberterrorisme ou des scénarios de cyberterrorisme ? Alors, sur les scénarios... Pour ce qui est de la cyber défense, il me semble, sans dévoiler de secret d'État, ça se compte sur les doigts d'une main, voire de deux mains. C'est très peu de personnes. Les moyens sont insuffisants et les moyens au niveau aussi de la police férale pour investiguer des cas sont vraiment insuffisants. En deçà de la menace et des potentiels de nuisance. Il faudrait combien de personnes, selon vous ? Peut-être que c'est une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, mais enfin, je vous la pose quand même. Non, non, si, il faut plus de personnes, mais surtout une organisation, un échange d'informations, une collaboration. Le problème, c'est qu'on est aussi victime en Suisse de notre fédéralisme. C'est une chance et ça a également un problème dans l'organisation et dans la distribution. On fait du sous-paudrage de moyens et c'est une partie du problème pour être efficace. Ce serait quoi ? Des centaines de personnes ? Ce serait de cet ordre-là pour être enfin efficace en Suisse ? Oui, je pense, oui. Mais réparti comment ? Un centre de commande à Berne, des antennes dans les cantons ? Mais vous l'avez dit, il y a le fédéralisme qui pose parfois quelques problèmes, pour ne pas dire plus. Il faudrait organiser les choses comment ? En tous les cas, la coordination et la centralisation auraient le mérite aussi d'avoir cette vision intégrée et puis de pouvoir agir, une fédération des moyens en tous les cas. Donc au niveau, et je crois qu'il faut vraiment travailler sur ce continuum défense et sécurité, de travailler ensemble avec tous les acteurs impliqués, y compris ceux qui sont en charge de la protection des infrastructures critiques, pour être le plus efficace. On pourrait renforcer aussi les structures en place qui sont des structures de remontée d'alerte. Mais au-delà de la remontée d'alerte, il faut pouvoir faire de l'anticipation et être préparé à réagir. Et c'est d'être dans cette résistance à subir et à survivre qu'il faut aussi préparer l'avenir. On n'est pas du tout prêt, si je résume vos propos. Nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. Que risque la Suisse en matière de cyberattaque et de cyberterrorisme ? Quels exemples concrets avez-vous en tête, Solange Guernauti ? Mais je crois qu'on pourrait aussi, c'est à peu près le même type de problème si on était privé d'électricité un jour, deux jours, trois jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais plus rien. Plus rien ne fonctionne. Ça peut aller jusque-là. Est-ce que maintenant, quelqu'un dans le monde, une organisation dans le monde, a les moyens de priver la Suisse d'électricité pendant trois jours d'un coup de clic de souris ? Est-ce que c'est théoriquement possible ? Alors, le chaos est théoriquement possible, effectivement. Et puis, on a vu quand même des actions, par exemple, de représailles. Et je pense à ce cas qui a été en Corée du Nord, où les Américains, après les attaques de Sony, ont pu aussi montrer qu'ils avaient le pouvoir de prendre le contrôle d'une ville et de la privée d'électricité. Donc, on a des actions de représailles qui existent déjà et des cas emblématiques. Et puis, si on en revient à la problématique aussi du terrorisme, on pourrait aussi parler du bioterrorisme, de l'infection des réseaux de distribution d'eau en manipulant effectivement des données informatiques pour réguler la qualité de l'eau. Ça veut dire qu'en trafiquant des ordinateurs à distance, on peut modifier la qualité de l'eau et du filtrage de l'eau, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est possible à faire, ça ? Mais oui, c'est possible à faire. C'est aussi possible de prendre le contrôle des systèmes qui gèrent, par exemple, des barrages ou des choses comme ça. Donc, on peut entraîner aussi des catastrophes naturelles. Ce qu'il faut comprendre avec l'informatique, c'est un catalyseur de nuisances. Et dès lors qu'il y a de l'informatique quelque part, le contrôle de cette informatique peut être pris par des entités malveillantes et faire dysfonctionner la chose. Le dysfonctionnement peut aller jusqu'à effectivement des pertes de vie humaine. Vous parlez des barrages, Dieu sait que l'hydroélectricité est importante pour la Suisse. Est-ce que la Suisse travaille sur ces scénarios-là ? Des barrages dont le contrôle aurait été pris par des organisations terroristes, on en est là ? Est-ce que ces choses ont été posées sur la table ? Je crois qu'à la Confédération, effectivement, il y a une certaine prise de risque dans la prévention, dans la compréhension des risques et des menaces. Je pense qu'on ne peut avoir un assez bon panorama de ces menaces-là. Après, le problème, c'est la mise en place des moyens pour y pallier ou pour les prévenir. Il y a un décalage entre le conceptuel et les moyens à dégager pour mettre ces risques sous contrôle. Bon, alors, votre constat était qu'on n'était pas prêts. En Suisse, en tout cas, pas pour l'instant. Il n'y a pas assez de monde. Le groupe État islamique, on revient au terrorisme traditionnel, entre guillemets, pratiqué par ce groupe État islamique. Est-ce que lui aussi, parce qu'on sait qu'ils ont engagé des hackers et qu'ils payent très bien, est-ce que lui aussi a les moyens désormais de pratiquer du cyberterrorisme ? Alors, je crois qu'ils sont en train de monter en puissance et ils sont très forts dans l'usage, effectivement, de l'Internet, notamment pour de la communication. On a vu aussi, ils avaient mis sur place des apps sur Android, sur les téléphones portables pour communiquer d'une façon sécurisée. Ils ont une bonne maîtrise de la sécurité. Mais ça reste au niveau de la communication et de l'utilisation d'ordinateurs. On n'est pas dans le piratage de grands ouvrages. On n'en est pas encore là, mais c'est l'étape d'après, à mon avis. Et en tous les cas, on a vu aussi leur pouvoir de nuisance, si on en revenait à l'actualité sur les événements de Cologne. Et je crois que là, on n'a pas assez pris la puissance du fait de cette implication de tout ce qu'on pouvait faire via les outils de communication pour donner du pouvoir à des terroristes dans le monde physique et de comprendre aussi que, par exemple, le viol, c'est une arme de guerre. Et je crois que là aussi, on est en train de déstabiliser la population par la base en ayant des agents infiltrés comme ces personnes qui permettent d'agir à des fins de déstabilisation. Le viol, c'est une arme de guerre. Qu'est-ce que vous voulez dire que ceux qui pratiquent le viol, par exemple, ou disons les attouchements, toutes ces choses dont on a parlé qui sont terribles, sont des choses délibérées de la part de certaines personnes ? Moi, je crois que c'est complètement instrumentalisé. Et l'outil de communication qu'est l'Internet, la téléphonie mobile, permet justement de stimuler et de pouvoir avoir ces plans d'action, de concentration, d'organisation et de passage à l'acte. Mais ceux qui commettent les actes sont des gens instrumentalisés ? Certains, certainement, oui. Ils adoptent une idéologie, donc ils l'ont peut-être par eux-mêmes, mais on les a peut-être aidés à avoir cette idéologie. Et donc, cette fusion entre le réel et le virtuel est vraiment prégnante. Moi, ce qui me choque, effectivement... Vous voyez, à la limite, pardonnez-moi, à la limite, c'est aussi de dire qu'on ferme tous les robinets, on n'accueille plus personne, parce que dans les groupes de migrants et de réfugiés, il y aurait ces personnes-là. C'est un discours hyper délicat. Oui, effectivement, on peut en arriver là si justement on ne sait pas prévenir, on ne sait pas contrôler ces réseaux et ces flux d'informations. Et là, cette communication intensive. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier les problèmes, il faut les avoir d'une façon un peu globale et puis avec un peu de recul. Parce qu'on en arrive, effectivement, à des mesures extrêmes et peut-être à la montée de l'extrême droite, par exemple. Et même certainement, dans certains pays. Oui, mais ce n'est pas étranger, effectivement. Ce qui me choque aussi, c'est la capacité qu'ont l'État islamique de faire héberger des contenus sur des serveurs qui sont peut-être, par exemple, situés aux États-Unis. Et nous, l'impossibilité d'imposer le fait que ces serveurs ou ces hébergements soient décidés d'être illicites ou empêchés d'être accédés à partir de nos pays. On l'a entendu, et vous l'avez entendu tout à l'heure à 7h35, l'Assemblée nationale française qui a voté en faveur de la création d'un système d'exploitation souverain. Oui, un Windows made in France. Bon, c'est ça l'avenir, non ? Oui, effectivement. Il faut se réapproprier les contenus, les tuyaux, les infrastructures. Et là, je crois que la France est un leader, effectivement, dans cette prise en compte de ce problème. La République numérique, c'est joli, j'ai envie d'y croire. Auront-ils les moyens de mettre en place cette politique ? On ne peut que le souhaiter, et pour nous et pour l'Europe. Mais vous en doutez. Non, le challenge est beau. Moi, je salue l'initiative. Je salue aussi leur ministre de la Défense qui a aussi développé depuis quelques années des chaires cyberdéfenses, cette volonté de comprendre et de mettre en place des moyens pour lutter contre ces attaques informatiques et de maîtriser nos infrastructures via la maîtrise de l'outil informatique, que ce soit de l'informatique offensive ou défensive. Et je crois qu'ils ont un temps d'avance sur la Suisse, en tous les cas, dans cette compréhension du problème et dans la volonté politique d'essayer d'y remédier. On l'a entendu parfois, la Suisse devrait développer une sorte de Google à la Suisse. Je crois même que c'est des questions qu'on vous avait relayées. Des gens comme Xavier Comtes ou d'autres prétendent que c'est possible. C'est ça qu'il faudrait ? Est-ce qu'on en aurait les moyens ? On en a les moyens en tous les temps intellectuels. Et je crois qu'il faut se réapproprier nos outils de production qui est l'informatique. Pour l'instant, toutes nos activités sont médiées par l'informatique. Ça soit du diversitement aux professionnels, aux infrastructures critiques à l'armée, on a besoin de l'informatique. Si on en a besoin, c'est que c'est vital. Et si c'est vital, il faut pouvoir le maîtriser de A jusqu'à Z. Une façon de maîtriser, c'est aller même jusqu'à la fabrication des composants. Là, on n'en est peut-être pas dans cette capacité-là. Mais en tous les cas, développer le savoir-faire pour pouvoir contrôler et valider. Donc, je crois qu'on a beaucoup à investir en recherche et développement. Et là, le département de l'économie, de la formation et de la recherche a commencé à prendre conscience de ce problème et de dégager quelques moyens. Et ceci dit, il faudrait pouvoir aussi maîtriser les infrastructures, les accès, les contenus. Et ça, c'est maîtriser les logiciels et les services. Quand on devient dépendant d'un fournisseur de services, d'un système d'exploitation, la dépendance est un risque sécuritaire majeur. Et le logiciel libre, tel qu'il est prenait par certains, est-il plus sûr ? C'est une alternative. Effectivement, j'y mettrai quelques bémols sur sa fiabilité, puisque les acteurs du logiciel libre sont investis par des acteurs traditionnels, comme les Google, les Microsoft, puisqu'ils ont les moyens et les assises financières pour investir dans ce développement-là. Donc, le logiciel libre, oui, à condition, effectivement, d'investir dedans, de soutenir ces initiatives et de continuer à développer et de pouvoir contrôler. Et d'y accéder. Mais c'est une alternative plausible. – Solange Garnaouti, vous nous l'aviez annoncé sur cette antenne, vous aviez été vous-même votre site victime d'un acte de piratage l'an passé du groupe État islamique, c'est ça ? – Tout à fait. – Vous avez su, maintenant, ce qui s'était passé exactement ? Comment était-il entré ? – Oui, en utilisant des vulnérabilités qui venaient juste d'être découvertes et que je n'avais pas eu le temps de patcher, c'est-à-dire de mettre une petite rustine de sécurité. Donc, ils avaient un temps d'avance, effectivement, sur moi et sur mon équipe qui était en charge de maintien de mon site. – Parce que si ça vous arrive à vous, qui êtes experte de cybersécurité, ça peut arriver à tout le monde. C'était un peu ça, la conclusion de l'histoire. – Oui, tout à fait. Et surtout, c'est une attaque au symbole, puisque je ne pense pas être une menace pour l'État islamique, mais je suis un symbole de la cybersécurité. Et donc, cette attaque au symbole est quelque chose de très déstabilisant. Et c'est vrai que c'est désagréable de se réveiller un matin et de voir que son site a été piraté, parce que c'est quand même une menace réelle. Le drapeau était là, le slogan était là. Ça interpelle quand même. Ce qui m'a interpellée, c'est effectivement, j'ai dénoncé le cas à la Confédération. J'ai dû rentrer dans les statistiques, mais pas plus. Et avec mon équipe, on a essayé effectivement de comprendre ce qui s'était passé. On l'a vite compris. Ils ont été meilleurs que nous, et plus rapides surtout. – On va commenter la presse. Valérie Drouet et Esther Coco nous ont rejoints dans ce studio. Et nous commençons par la NZZ qui revient sur les adolescents de Winterthur, partis faire le djihad, et qui sont revenus fin décembre. Des précisions sur leur retour, justement. – Ce sont les autorités turques qui ont appréhendé les adolescents au moment de leur passage de la frontière syrienne. Ils ont ensuite été remis à la police fédérale à Istanbul. Deux agents de la FEDPOL ont ensuite fait le voyage avec les deux adolescents vers Zurich, où ils ont été arrêtés. C'est la justice des mineurs de Winterthur qui mène maintenant l'enquête sur les agissements de ce frère et de cette sœur durant leur séjour en Syrie. Pour la NZZ, c'est plutôt étonnant que l'information soit venue des autorités turques avec qui la coopération est plutôt délicate. On se pose encore des questions aussi sur la façon dont ces jeunes se sont radicalisés. Il y aurait un lien avec les milieux salafistes, autrichiens et allemands à travers l'action de distribution du Coran, l'île, action de distribution relayée sur Internet. Solange Guernaouti, qu'est-ce qu'on peut entreprendre contre ce genre de distribution et de relais par Internet ? Il faut fermer des sites, il faut fermer des comptes Twitter, mais on imagine que ça va repousser ailleurs, c'est une sorte de pieuvre. Moi, j'irais, il faut combattre une idéologie par une autre idéologie. Il faut proposer à nos jeunes un avenir, une vision du monde et des valeurs à partager. Ça, ce n'est pas une réponse informatique. Non, non, il faut accompagner. L'informatique, ça va être une réponse technologique, un problème technologique. Mais là, on est dans un problème humain de société, de vision du monde et de partage du monde. Et ce combat d'idéologie ne peut se que combattre par une autre idéologie. Et donc donner des valeurs, savoir les communiquer et pas savoir que réprimander nos jeunes. Ce serait quoi l'idéologie qu'on devrait leur opposer ? Comment vous la définiriez ? Notre idéologie occidentale de démocratie, de valeurs ? De liberté, de démocratie, mais qu'ils la sentent cette liberté. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes se sentent contraints, ils sont en colère contre le système. C'est un système basé sur de l'argent quand même, sur la performance. Tous ceux qui sont en dehors du système, qui n'accèdent pas à cette performance, ils se trouvent dans un vide abyssal. Et les seuls qui peuvent leur proposer un avenir meilleur, y compris avec des vierges au paradis, c'est l'État islamique, ou presque. Ça nous ramène aussi aux questions de renseignement. On a pas mal parlé de cette nouvelle loi sur le renseignement en Suisse, contre laquelle il y a un référendum. Il faut, selon vous, donner plus de latitude au service de renseignement où la crainte d'abus et d'érapage est légitime ? Alors, il y a plusieurs choses. Pour produire de la sécurité, on a besoin du renseignement. Pour être souverain dans notre pays, il faut qu'on ait notre renseignement. Il ne faut pas qu'on soit dépendant d'un renseignement d'un État tiers. Parce que là, on a déjà tout perdu. Donc oui, pour un renseignement, oui, pour un renseignement cadré. Et justement, la loi sur l'enseignement, c'est le minimal qui permet aussi de donner des instruments de contrôle. Et il faut faire attention, effectivement, jusqu'où aller dans la surveillance. Mais regardez ce qui s'est passé à Cologne et dans d'autres pays. C'est que cette liberté que nous prenons, nous, en Europe, ces libertés civiles, ces droits de l'homme que nous défendons corps et âme, ça se retourne aussi contre nous. Parce que certains n'y croient pas du tout. Ils vont utiliser notre vision du monde qui est plus ouverte, plus tolérante, pour nous attaquer. Donc là aussi, il y a un vrai compromis à faire. et dans de bonnes conditions. Et les lois permettent de cadrer ces compromis et d'éviter les abus. On va parler des coupes dans la recherche après les écoles polytechniques fédérales. C'est au tour d'économie suisse de craindre ces coupes, Valérie Droux. Oui, c'est dans la tribune de Jeanne à V24 Heures. Si la Suisse veut rester numéro un de l'innovation, elle doit s'en donner les moyens. La fête hier se base sur une étude de l'université de Saint-Gal qui dit notamment que 50% des investissements étrangers vont à la recherche et à l'innovation. Et cette proximité d'activités académiques de recherche est un des trois arguments phares qui attirent les multinationales. Or, la pression s'accroît avec le programme d'économie fédérale 2017-2019 qui veut réduire le soutien à la formation, la recherche et l'innovation. Inquiétude aussi quant à la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse. Les multinationales ont peur de ne pas pouvoir engager rapidement du personnel suivant leurs besoins. Elles espèrent aussi ardemment la réintégration totale de la Suisse dans le programme européen de recherche Horizon 2020. Il y a des coupes dans la recherche. Et puis, il y a cette idée que nous proposait un généticien, Denis Duboul, qui était ici à votre place, Mme Guernauti, il y a quelques jours. Il disait que ce n'est pas assez cher le coût des études en Suisse, 1300 francs. Il faudrait aller jusqu'à 2000 et plus. Il parlait de Harvard et d'autres universités américaines où on paye 60 à 70 000 dollars. On en a débattu le soir. Et vous, qu'en dites-vous de cette idée-là ? Est-ce qu'il faudrait faire payer un peu plus cher aux étudiants dans les universités suisses ? Moi, j'ai envie de répondre plutôt sur le problème de le financement de la recherche et de l'innovation, qui est de l'argent public. Il faudrait qu'il retourne au pays, déjà, et pas forcément aux multinationales qui, pour la plupart, ne payent pas forcément les impôts qu'il faudrait dans le pays. Certaines financent la recherche, quand même. Certaines financent la recherche, mais effectivement, pour leur fin propre. Mais ça, on peut discuter de ça. Mais souvent, quand même, dans le partenariat public-privé, c'est le privé qui se fait du fric sur le dos du public. Mais sur le coût des études, est-ce que les taxes devraient être plus chères ? Oui et non, parce que, bien sûr, on est un pays où les études coûtent relativement peu cher, mais suffisamment cher pour que ce soit une barrière financière à ceux qui auraient les capacités intellectuelles de les faire, mais pas les moyens financiers. Alors, si on augmente le niveau de taxes, il faut aussi peut-être prévoir un système de bourse pour accompagner nos personnes, ici, qui auraient besoin d'une aide financière pour accéder à ces études. Et c'est vrai qu'on voit arriver des étudiants parce que ce n'est pas trop cher. Pas par l'intérêt de la Suisse, mais parce que les études ne sont pas trop chères, mais qui sont aussi quand même en difficulté, puisque le coût de la vie dans la Suisse est très cher. Et en tant que président de la commission sociale de l'UNIL, on est confronté à ce genre de situation où les gens sont attirés par le coût des instructions qui est peu chère, mais qui sont en grande difficulté après. Mais 2 000 francs, 3 000 francs, ce serait envisageable par année ? Écoutez, moi, en tant que mère de famille, je trouve que ça serait un peu cher pour payer pour chaque enfant. Enfin, c'est vrai que c'est un poids pour les familles et ça limite même la pensée de pouvoir accéder aux études qui a une catégorie supérieure de la population. Et ça, je trouve ça dommage. D'autres points forts dans la presse qui pourraient vous intéresser ? Oui, dans le temps, les violences de Cologne, vous en avez parlé tout à l'heure, elles divisent les féministes et violences en Allemagne. D'un côté, les agressions du 31 décembre sont le fait de fondamentalisme islamiste, de la guerre qui fait arriver dans nos sociétés des hommes brutalisés et violents pour qui les femmes n'ont aucun droit. Et de l'autre côté, ce harcèlement, les violences sexuelles, elles étaient là avant l'immigration. Elles se cachent dans la banalité de la vie quotidienne. C'est un problème qui concerne l'ensemble de la société. L'enquête du temps relève aussi la récupération politique des événements en Allemagne, mais aussi en Suisse. La crise institutionnelle en Europe est une chance pour la Suisse. Ça, c'est le commentaire de l'Argaward Zeitung ce matin. La crise migratoire et le référendum britannique mettent l'Europe sous pression. Voilà qui pourrait servir la Suisse, qui cherche justement une solution sur la libre circulation des personnes avec l'Union après le vote du 9 février. Eh bien, ce n'est pas l'avis de Didier Bourcalter, interviewé ce matin dans le Tagessensager. Pour le ministre des Affaires étrangères, quand l'Europe traverse une crise, cela ne sert pas les intérêts suisses, car l'Union européenne est encore plus réticente à faire des concessions. Pour terminer cette question, où sont les femmes ? Eh bien, en tout cas pas parmi les contributeurs de Wikipédia. Dans l'Express, l'impartiel et le Nouvelliste, 90% de ceux qui écrivent des articles de la célèbre encyclopédie en ligne sont des hommes biberonnés à la testostérone, dit joliment l'article. Et à Genève, des ateliers ont été mis sur pied pour tenter de renverser la vapeur et faciliter les premiers pas des futures contributrices. Des ateliers gratuits, à une condition, produire un article sur une femme suisse romande, car les articles sur des femmes sont aussi nettement moins nombreux. En deux mots, Solange Guernauti, pourquoi aussi peu de femmes contributrices de Wikipédia ? Peut-être parce qu'elles ne se sentent pas habilitées à intervenir dans ce débat-là. Ce qui est parfaitement inexact. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin.